On est dans le roman à propos du Iran, on raconte Dracula. En réalité, le problème n'est pas... La chose intéressante, ce qu'on vient de dire, c'est tout ce qu'on cache. C'est qu'en Moyen-Orient, les États-Unis ne sont pas la solution, ils sont le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, les États-Unis ? Il y avait un premier ministre qui a démocratiquement dit un jour, 53, le pétrole, tout va dans les poches des multinationales, il faudrait quand même que ça profite un petit peu à mon peuple aussi. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait ? Coup d'État, renversé. C'était Mossadegh. Voilà, c'était Mossadegh, exactement. Et à la place, on a installé la dictature militaire du Shah d'Iran, la police politique, la SAVAC, a torturé, emprisonné, assassiné des dizaines de milliers de gens. Maintenant, ça, c'est la démocratie des États-Unis en Iran. Maintenant, on nous dit, oui, mais l'Iran a des armes de destruction massives. On nous a déjà fait le coup, on sait ce que ça vaut, mais on recommence, parce qu'on n'a pas 36 prétextes. Donc, l'Iran a des armes, pourrait développer l'arme nucléaire. Bien, mais Israël a 150 nucléaires. Ça, c'est les bonnes bombes, peut-être. Donc, l'Israël, qui est l'État le plus raciste au monde, qui a chassé les Palestiniens de leur terre, qui viole toutes les résolutions des Nations Unies, l'Israël... Non, mais qu'est-ce qui se passe en Iran, Jardouille ? Non, mais enfin, vous dites n'importe quoi. Est-ce que je vous ai interrompu ? Vous expliquez qu'il y avait la SAVAC... ...envers les spectateurs... Terminez, Michel Collomb. On ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Mais vous avez dit des énormités, mais j'ai été poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, par politesse envers les spectateurs. Allez-y, allez-y. Non, enfin, que la SAVAC n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Israël bafoue les résolutions de l'ONU, depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leur terre, ils ne s'en sortent que grâce aux vétos des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans les comptes de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice. C'est aussi simple que ça. Pour un petit rappel, la situation de l'Iran et des bases américaines qui l'entourent, c'était dans le dessous des cartes, l'émission de Jean-Christophe Victor. Alors, je vous invite justement à regarder la carte. Depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. A l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu, mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran. Mais s'installe à la place un régime, là aussi favorable aux intérêts américains, et qui permettra à terme la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. Robert, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'image de l'Iran encerclée par les bases américaines ? En fait, c'est encerclé. Voyez la carte. Il y a deux armées, une grande armée américaine, à la frontière, et c'est Bush qui a menacé beaucoup de fois l'Iran. C'est en fait les États-Unis qui peuvent attaquer l'Iran. Il y a, comment dirais-je, une paranoïa, à part des Iraniens. Justement, alors paranoïa de la part des Iraniens qui ferait suite aux menaces nombreuses des Américains. On se souvient que les Américains avaient d'ores et déjà menacé l'Irak avant de l'envahir. On a entendu George Bush avant-hier, dans son discours de sortie, comme on les appelle, reconnaître une erreur. Ce serait d'avoir cru le renseignement en 2003. On va écouter tout de suite George Bush se confessant. Le plus regretté de toute la presidenciation de l'Iran a été l'intelligence de l'Iran. Il y a beaucoup d'autres reputations sur la ligne. Ils ont dit, vous savez, les armées de mass destruction sont une raison pour la solution de Saddam Hussein. Il n'y a pas seulement des gens de l'Iran. Et, vous savez, c'est pas un do-over. Mais, vous savez, j'aimerais que l'intelligence ait été différente, je pense. Vous y croyez, George Bush, victime du renseignement américain, vous avez été chef de la CIA ? Non, il ment. Il ment 100%. Parce que j'étais chef de renseignement de la CIA. Jusqu'en 1995, vous n'étiez plus... Il n'y a pas de renseignement. Et il y a un type qui est venu en Jordanie qui a dit... C'est Saddam Hussein qui a détruit tous les armes nucléaires et tout. Il ment. Monsieur Collomb ? Oui, madame. Bush a menti, effectivement, avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports, avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les prétoles et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Donc quand on dit que les États-Unis viennent au Moyen-Orient parce qu'on les invite, je ne sais pas si le régime saoudien ou le régime kohétien a tellement d'indépendance qu'ils pourraient décider, tiens, invitons les États-Unis, soyons sérieux, c'est des marionnettes. Et donc, quand les États-Unis disent « Invitez-nous », ça se passe. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flics dans la région, sert de gendarmes parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices, ce n'est pas assez. Donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner, parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte », etc. Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout, un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. C'est vraiment très généreux, parce qu'en réalité, les États-Unis ont essayé d'empêcher l'approvisionnement de la Chine en pétrole et en gaz, et de contrôler le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et de l'Asie centrale. Et donc, contre la domination des États-Unis sur le pétrole dans le monde entier, parce que ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres économiques, ce sont des guerres pour le fric, il faut le dire, contre cette domination, il y a maintenant en Asie un phénomène nouveau et important, c'est que la Russie, la Chine et une série de républiques d'Asie centrale se sont unies dans l'organisation de la coopération de Shanghai, qui est un phénomène très très important, avec l'Inde, l'Iran, etc., le Pakistan, je crois, comme observateur. C'est-à-dire que l'Asie en a marre que les États-Unis prétendent dominer partout où ils sont et prétendent dire ce qu'ils doivent faire. L'Asie veut se développer de façon autonome et d'une façon indépendante des États-Unis. Alors, les États-Unis veulent, je l'ai dit, je le maintiens, contrôler le pétrole partout où il est dans le monde, pour gagner de l'argent et pour tenir le robinet du pétrole par rapport à toutes les autres grandes puissances. Là, on est dans une représentation... Et vous le trouvez dans des textes des États-Unis. Il faut lire les revues militaires. Là, maintenant, il y a les choses qu'on dit à la télévision. Mais en réalité, quand vous lisez les revues militaires stratégiques des États-Unis ou les trucs du Wall Street Journal, etc., ils disent bien, nous devons contrôler le pétrole nous-mêmes. Et ici, on est dans une représentation de télévision. Et on m'a accusé d'être anti-israélien et que je calomniais Israël et que je les porterais comme... Je m'attendais, parce que je sais que vous êtes dans un lobby israélien. Je vais vous prendre une petite déclaration de David Ben-Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait... Donc, c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948, qui disait, si j'étais un leader arabe, « Je ne signerai jamais un accord avec Israël, c'est normal, nous avons pris leur pays. Ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leur terre. Pourquoi devraient-ils accepter cela ? » Donc, c'est le fondateur de l'État d'Israël, c'est le fondateur de l'État d'Israël, c'est le fondateur de l'État d'Israël.